et salut tous amis série de partage c'est un plaisir de retrouver pour cette vidéo d'analyse du 31 mai 2021 comme prévu voilà je vous ai annoncé vendredi qu'on aurait un week-end très certainement calme c'est ce qui se passe regardez on a un bitcoin encore aux alentours de 35000 dollars moins 3% comparé à hier à la même heure la dominance qui est elle bloquée toujours sur les 44% et du côté des altcoins c'est la même chose on suit le bitcoin regardez au niveau du d'ethereum on est aussi sur mon 3% 2300 dollars et c'est pareil pour la majorité des dates on a juste eos et xlm zen aussi et cantum qui corrige peut-être un peu plus fort que le reste de la map comme toujours si vous souhaitez soutenir le travail que j'effectue au quotidien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît évidemment un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne youtube pour tous les nouveaux rejoignez nous aussi sur le twitter l'instagram et le discord les alcains ce qui tiennent toujours le choc contre le bitcoin c'est ce que nous montrent l'alcain season index qui est toujours bloqué sur 88 ou dans ses environs aussi regardez depuis qu'on est passé début avril au dessus des 75 on est vraiment resté à l'intérieur voilà avec une petite chute à 78 on est bien remonté et là actuellement on se situe aux alentours des 80 et le point où je voulais venir c'est sur la durée de cette période donc quand on est venu quand on dépasse la zone à d'alcain season combien de temps on peut rester c'est ce qui nous intéresse à pouvoir à quel moment on va réussir à repartir en bitcoin season et là on constate qu'on est quasiment à deux mois maintenant complet dans au dessus dans cette alcain season dans la zone de surchauffe et si on prend lors de la plus grosse halte season qu'on a eu sur sur les crypto donc juste après la fin du bull run du bitcoin en 2017 et ça avait débuté dès début 2018 donc en janvier et ben on était sorti de cette zone de l'alcain season environ trois mois plus tard voilà ça avait commencé début janvier et c'était terminé début mars voire mi mars donc on peut dire qu'on a établi pour la plus grosse halte season sur trois mois complet et là regardez on est donc à peu près à deux mois en dans cette grosse halte season donc voilà ça vous donne un petit ordre d'idées pour voir si on peut rester encore longtemps ou non comparé à ce qui s'est passé dans le passé après évidemment voilà on n'a pas beaucoup de stats sur ça on a juste le bull run de 2017 parce qu'en 2013 voilà il n'y avait pas il n'y avait pas encore assez de crypto glas note qui nous partage un graphique très intéressant pour un petit peu mieux comprendre la correction qu'on a eu les les dernières semaines donc regarder en bleu on a tout simplement la supply des bitcoins détenus par les personnes court terme donc ils ont acheté leur bitcoin assez récemment et vous voyez qu'elle a énormément augmenté avec le cours avec la phase euphorique et finalement regarder depuis le top qu'est ce qui se passe elle est en train de diminuer donc les personnes court terme pour acheter leur bitcoin récemment sont en train de vendre et à contrario et c'est ça qui est le plus important en fait c'est tout ce qui est du coup les mineurs la cour des mineurs ce qu'ils font de leurs bitcoins et vous voyez qui sont en train d'accumuler avec le cours qui baisse en fait eux ils achètent et ils en ont de plus en plus enfin ils achètent pas du coup ils ne vendent pas les bitcoins qui minent par contre on a les holders qui eux achètent et accumulent aussi des bitcoins depuis la baisse en fait ça fait complètement l'inverse des personnes qui sont au niveau du court terme elles elles vendent pendant que que le cours baisse elle panique en gros et au contraire les à contrario les mineurs et les personnes qui sont plus long terme sont en train d'accumuler et de racheter des bitcoins alors en passant le conseil un petit peu bateau qui est de holder coûte que coûte et peu importe voilà ce qui se passe sur le cours moi je trouve que ce graphique en fait il résume vraiment la chose la plus importante de fond pourquoi c'est tout le temps les personnes court terme qui panique et qui vendent en premier tout simplement c'est une question de conviction voilà ces personnes-ci les mineurs de bitcoin forcément ils s'intéressent au projet forcément ils croient en bitcoin et pareil pour les holders et ceux qui accumulent depuis longtemps c'est forcément des personnes qui ont de la conviction dans bitcoin et qui pensent que son prix va aller beaucoup plus haut au niveau du long terme comparé aux personnes qui sont elles court termiste et qui sont pour la grande majorité arrivé avec le bruit de marché le faux mot dans l'euphorie dans l'espoir de devenir riche très rapidement sans se renseigner sur bitcoin et c'est pour ça que voilà dans les phases on ne parle plus du bitcoin où le bitcoin est en train de corriger mais ces personnes sortent du marché et et puis et puis au final perdre de l'argent et vont revenir au moment où le bitcoin lui sera en train de repartir à la hausse et là c'est là que les mineurs et les holders lâcheront un petit peu du lest pour pour vendre et prendre des profits alors on va poursuivre avec un deuxième graphique qui me conforte dans l'idée que voilà on n'est pas rentré en bear market mais qu'on est tout simplement dans une pause avant de reprendre une deuxième phase encore plus euphorique sur sur le bitcoin alors tout simplement ce graphique il vous montre que à chaque fois que lors d'un cycle haussier la fin d'un cycle aussi aurait délacé 2017 c'est le top dès qu'on est venu passer l'ath donc ce sud de l'ath du précédent cycle haussier jamais on est revenu tester cette ath on va des hop ici on passe la th hop et jamais on est revenu toucher l'ath ensuite le prix et même pendant le bear market regardez le combat était ici pareil ici lors du principe hop on casse la th jamais on est revenu touché cette ath donc ça se trouve que c'est quand même un indice plutôt fort et là du coup si jamais on est rentré en bear market ça voudrait dire que soit on va rester dans cette zone de prix donc 34000 30 mille dollars peut-être même 25 mille dollars mais du coup on ne va jamais toucher cette ath donc ce serait vraiment un bear market assez ridicule et super long et chiant du coup parce qu'on va vraiment rester on aurait quasiment en fait le prix le plus bas du bear market ici ou soit ben voilà cette thèse va s'invalider et là ben dans ces cas là tant pis mais moi je pourrais je préfère rester du coup dans du côté des probabilités et là on n'a jamais touché donc la th donc je j'opte pour un cycle en deux parties donc voilà peut-être qu'on aura le bottom aux alentours des 30 mille dollars peut-être 27 mille dollars voilà une petite mèche qui va plus bas mais aller jusqu'aux 20 mille dollars non je n'y crois pas et c'est aussi pour ça que vendre ses bitcoins actuellement après ça dépend encore une fois si vous avez besoin de votre capital ou pas mais mais c'est peut-être pas là vraiment pas la meilleure chose des la meilleure des choses à faire circle qui est à l'origine du stable coin usdc qui lève 440 millions de dollars pour continuer le développement de l'usdc notamment voilà pour aider les entreprises à adopter les paiements en crypto monnaie et notamment avec le stable coin usdc donc voilà l'usdc qui devient de plus en plus populaire et ça se voit aussi au niveau des parts de marché évidemment vous n'êtes pas sans savoir que le premier stable coin c'est le tether donc l'usdt voyez en vert ici toute la part de marché qui l'occupe mais ce qu'on peut constater c'est que petit à petit bas finalement il se fait grignoter et notamment par l'usdc qui prend de plus en plus de place donc donc voilà à suivre évidemment mais mais c'est clair net que que du côté de l'usdc on n'a pas envie de se laisser faire et voilà on a clairement envie de grossir et de prendre de plus en plus de place et je vais conclure les news par un graphique qui lui par contre est plutôt bearish donc c'est tout simplement les sorties de stable coin des échanges et vous voyez qu'on a quand même un gros un gros pic ici donc qu'est ce que cela peut induire personnellement je pense que c'est uniquement voilà des traders du haut niveau du court terme qui sortent leur stable coin pour aller les investir ailleurs puisque actuellement voilà le marché crypto on s'attend un peu tous à une phase d'accumulation à une phase de range donc qui va être chiant et longue sans trop de mouvements donc voilà peut-être que voilà ils vont faire autre chose avec leur argent en attendant le faire fructifier autrement ou sinon voilà le deuxième scénario possible pour expliquer cette sortie de stable coin des échanges c'est tout simplement une perte de confiance dans le bitcoin de pas mal de personnes et ça ça serait par contre beaucoup plus bearish allez on se retrouve pour l'analyse du bitcoin on va débuter par le 4 heures et comme prévu on a eu un week-end assez calme sur le bitcoin voilà aux us on a aujourd'hui c'est férié on a un gros week-end du coup puisque lundi est férié le marché va réouvrir ce soir à 23 heures heure française mais du coup ça a donné un bitcoin plutôt calme ce week-end on a erré aux alentours des 35 mille dollars voyez on s'est refait repousser par cette emma 21 encore une fois ici aux alentours des 36 mille et quelques donc donc voilà sur le daily quelque chose d'intéressant qu'on est en train de construire finalement je dirais que c'est le truc à surveiller en ce moment au niveau du cours moyen terme cette figure ce triangle ascendant je pense que c'est la chose la plus pertinente voyez on est revenu encore une fois le chercher pour l'instant on ne perd pas l'oblique donc c'est très intéressant et on espère évidemment faire quelque chose comme ça cassé à la hausse et avec l'objectif des 50 mille dollars donc ça c'est le scénario qu'on va garder en tête et pour l'instant je pense que voilà il est très bon et il n'est pas invalidé et du coup on a eu la clôture weekly hier et regardez on a réussi à clôturer au dessus des euros 5 je sais pas pourquoi il ya deux fibos ici hop je vais en enlever un voilà comme ça on y verra un petit peu plus clair et voilà je vous avais dit l'objectif c'était quand même de clôturer au dessus de ce vibo 05 c'est ce qu'on a réussi à faire à voir voilà si c'est un support qu'on va conserver au fil de temps sur l'échelle de temps weekly si on va réussir à clôturer encore une fois au dessus et se relancer ou si on va le perdre à un moment ou non mais bon voilà ça peut être intéressant de payer pour quelqu'un qui investit sur du long terme voilà on a un bon support les euros 5 ça peut tenir donc voilà on peut mettre on peut commencer à rentrer un petit peu de son capital je pense pour pour voir le plus long terme et évidemment ce soir on va surveiller aussi la clôture mensuelle pareil ça serait intéressant de clôturer au dessus de ce niveau de prix donc environ 33 mille dollars voyez on a cette clôture mensuelle et aussi on a le 0,5 qui situe un poil plus haut donc à 35 mille dollars donc à surveiller ce soir clôture mensuelle on espère clôture au dessus des 35 mille dollars un petit point aussi sur la btc dominance pareil clôture weekly on est venu pile clôturer au dessus des 0,5 de fibonacci donc voilà si on fait on essaye de faire un petit peu d'analyse technique sur ce genre de graphique bah en théorie on devrait poursuivre du coup le rebond qu'on a initié ici avec cette bougie englobante ainsi qu'une bougie englobe totalement la performance de la bougie précédente et ça c'est une figure de retournement donc en théorie on devrait voir le mouvement se poursuivre à la hausse sur sur ce graphique donc avoir un bitcoin qui continue de de performer fin de reprendre de la force face aux alcoins et c'est personnellement aussi le scénario que j'envisage alors on va conclure la vidéo avec ethereum voilà pas beaucoup de choses à rajouter comparé au bitcoin parce qu'actuellement il est pas mal corrélé au bitcoin voilà on tient pour l'instant ce support cet oblique du bisou d'élargissement et je voulais vous faire remarquer en plus un potentiel scénario qui peut arriver hop c'est un w qui serait assez puissant puisqu'on est en daily je trouve vraiment très très intéressant hop et on aurait pour objectif d'aller récupérer les 3500 dollars en gros le haut du bisou d'aller genre d'élargissement donc vraiment ça se tient plutôt pas mal je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire en commentaire si au niveau du court terme vous pensez que ethereum peut réussir à relancer un petit peu un bull run un petit un petit cycle aussi ici enfin une petite hausse plus prononcée on va parler de cycle aussi non plus mais mais à suivre évidemment on va suivre du coup les prochains jours voir s'il réussit à récupérer ce point haut ou si au contraire il échoue et notamment avec ce premier cette première résistance situé à 2500 dollars voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude de mettre un petit pouce bleu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo allez ciao